Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de faire cette intervention devant vous et devant Occitanie Rélecture, et aussi devant la France entière, semble-t-il, puisque nous avons une audience qui est très large aujourd'hui. Alors, cette intervention est prévue de très longue date, avec Occitanie Rélecture, et elle vient d'une initiative de la Bibliothèque départementale de l'Aude, et nous allons voir qu'elle fait référence à un rapport qui a été remis par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche en 2022. Ce rapport avait pour titre « Le rôle et la place du bénévolat dans les bibliothèques territoriales ». Alors, c'est un rapport qui, contrairement à d'autres, n'est pas né d'une commande de l'administration centrale, qui n'est pas né, par exemple, d'une commande du ministère de la Culture. C'est plutôt une sorte d'autosaisine de l'inspection, qui, de longue date, était intriguée par le phénomène des bénévoles en bibliothèque territoriale, et qui voulait savoir un petit peu ce qui était les principales caractéristiques, quelles étaient les principales difficultés liées au rôle des bénévoles dans ces bibliothèques territoriales. Alors, pour nous, ça a été un sujet d'études intéressant, compliqué, et qui vient se choquer avec un autre événement, qui est la fusion de l'Inspection générale des bibliothèques avec d'autres inspections pour constituer l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Alors, je fais juste une petite incise pour vous dire que ce rapport sur le bénévolat est en fait le produit, le premier produit, ou un des premiers produits de cette fusion, et des bienfaits de cette fusion, de ce point de vue-là. En effet, vous voyez parmi les auteurs de ce rapport le nom de Christian Bigot, les autres noms, Isabelle Duquenne, François Lejeune, ancienne directrice de bibliothèques départementales, et moi, nous sommes plus connus parce que nous sommes d'anciens conservateurs des bibliothèques, tout simplement qui avons une partie de notre carrière à l'Inspection générale des bibliothèques devenue IGS. Christian Bigot est un professeur de droit, et ce que je vais vous dire aujourd'hui lui doit beaucoup, puisque c'est lui qui, dans le rapport qui a été remis à la ministre de la Culture, a fait véritablement toute la partie juridique, et c'est vraiment lui qui est la cheville ouvrière de cet ensemble, et je vais essayer, moi qui ne suis pas juriste, intéressé par le droit bien sûr, mais moi qui ne suis pas juriste, je vais essayer de retranscrire ce qu'il a pu dire de la manière la plus fidèle possible et la plus précise possible. Donc, le rôle et la place du bénévolat dans les bibliothèques territoriales. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de traiter le fait que cette relation entre les bénévoles et les collectivités territoriales qui les emploient, avec de grands gris guillemets, ce qui formait le centre de la problématique du rapport, cette question ou ce lien entre bénévoles et collectivités territoriales entraînait de nombreuses questions et parfois des difficultés. La principale des difficultés que l'on a vues d'emblée, c'était celle d'examiner les responsabilités relatives des collectivités territoriales et des bénévoles et volontaires, et notamment toutes les questions liées à la chaîne hiérarchique, la déontologie, les obligations réciproques, le statut, la question des défraiements. Bref, la partie juridique nous a semblé être d'emblée, le point quasiment essentiel de ce rapport et ce pourquoi il pouvait apporter quelque chose. Ensuite, on va le voir, il y a une partie sociologique, une partie plus d'organisation du travail, mais tout ça réfère finalement à la partie juridique et à la convention type dont on parlera à la fin. Et tout ça, finalement, concourt à faire que cette convention type est vraiment la mesure principale du rapport, parce qu'on voulait véritablement que se renforce la sécurité juridique entre les collectivités territoriales et les bénévoles. Il nous semblait qu'on était dans un terrain qui était extrêmement fragile, extrêmement difficile et extrêmement peu connu aussi. Alors, je vais structurer mon propos en deux parties. Je vais vous parler du rapport, d'abord, d'un certain nombre de grands éléments, et ensuite je vais venir aux questions plus spécifiquement juridiques, et puis je vais ouvrir quelques pistes. Alors, les sources et la méthodologie. C'est un sujet qui est vierge, ou presque, de toute bibliographie. Il existe très peu d'éléments sur les bénévoles en bibliothèque territoriale. Nous avons été confrontés à cette absence de sources. Tout au plus, une vague étude non aboutie, qui date de 2011, qui avait été commanditée par le ministère de la Culture, tout au plus, quelques articles épars, bref, très peu de choses. En revanche, des statistiques très complètes et très détaillées fournies par le ministère de la Culture. Pour compléter, nous avons adressé deux questionnaires aux bibliothèques départementales, d'une part, par l'Association des bibliothécaires départementaux, et aux bibliothèques départementales, en leur demandant de sélectionner quelques bibliothèques qui leur paraîtraient particulièrement intéressantes pour notre sujet. Tout cela a produit 20 portraits du bénévolat dans les différents départements. On a sélectionné, en fait, les principales réponses, ou en tout cas celles qui nous paraissaient être les plus pertinentes, et on a eu 90 réponses aux questionnaires, qui sont assez détaillées, concernant les différentes villes et intercommunalités. Le rapport a été écrit en 2021, publié en 2022, et il a évidemment, pour principale difficulté de méthodologie, de ne pas pouvoir prendre en compte, malheureusement, les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie. Ceci étant, je ne sais pas s'il faut les exagérer. On sait qu'il y a eu, dans un premier temps au moins, quelques départs de bénévoles, particulièrement les plus âgés, qui n'ont pas souhaité continuer au-delà de 2021-2022, mais peut-être ont-ils été remplacés depuis, et en tout cas, il faudrait peut-être réactualiser sur ce point les données qu'on a pu brasser à ce moment-là. Le calendrier, vous le voyez, c'est une œuvre au long cours, puisque l'étude avait été prévue en 2019-2020, elle a été reportée en 2020-21, elle est arrivée pendant le Covid. Nous avons collecté les informations de telle manière que c'est en février 2022 que nous avons véritablement fait valider le rapport par la ministre, et à partir de là, nous avons pu communiquer sur le sujet, participer à des colloques, participer à des différentes journées professionnelles, celle de l'Association des bibliothécaires départementaux, dans le Loiret. Et nous sommes intervenus, Isabelle Duquenne et moi, puisque nous sommes les deux seuls à être encore en poste, Françoise Le Gendre comme Christian Bigot sont maintenant en retraite, nous sommes intervenus ou nous allons intervenir, dans un nombre de départements, si je compte bien, six à ce point. Quelques définitions, et on va s'approcher petit à petit du droit. Un bénévole, il faudra être très précis sur les termes, un bénévole, c'est une personne qui s'engage librement, tous les mots comptent, pour mener une action non salariée, en direction d'autrui, et en dehors de, pardon, de toute contrainte, et donc c'est une véritable action libre. En revanche, un volontaire s'engage, à titre gracieux ou non, dans le cadre d'un dispositif. Autrement dit, pour un volontaire, il y a un appareil réglementaire, généralement un décret, qui cadre son activité. À titre d'exemple, le service civique est un cas de volontariat particulier, réservé à des gens plutôt jeunes, moins de 30 ans, défini par une loi, et qui permet à des personnes qui souhaitent s'engager dans un volontariat de ce type, d'exercer une activité pour une durée limitée de 6 à 12 mois en général. Se dire que dans les bibliothèques départementales, ou dans les bibliothèques municipales, le cas le plus fréquent est celui du bénévolat, au sens strict. 97% des collaborateurs occasionnels en bibliothèque sont des bénévoles, au sens strict. Alors, cette notion de collaborateur occasionnel du service public, c'est une notion qui est à la fois floue, molle, et pourtant définie. On cite toujours un avis qui a été définitif sur le sujet, qui est l'avis chéroutre du 24 février 1993, avis du Conseil économique et social, il n'est pas encore Conseil économique et social et environnemental, mais en tout cas, cet avis, elle définit très clairement ce que c'est qu'un collaborateur occasionnel du service public. C'est une personne qui, en quelque sorte, vient faire l'appoint par rapport à la nécessité qu'un service public a de fonctionner et qui vient aider à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches dans le cadre de ce service public. J'insiste bien sur le fait qu'il s'agit de collaborateurs occasionnels du service public, tous les mots contre là encore, collaborateurs d'un maire, le plus souvent ou d'un président de l'intercommunalité, occasionnels de caractère ponctuel et fondamental, mais ils viennent à l'appui du service public. Quelques éléments généraux mentaux. On parle d'une population de 70 000 personnes et ça a été une des principales surprises de l'élaboration de ce rapport. Les statistiques du service du livre et de la lecture indiquent qu'il y a 61 000 bénévoles recensés dans les bibliothèques françaises. Si on extrapole, compte tenu du fait que tout le monde ne remplit pas les enquêtes, on peut aboutir sans difficulté au fait qu'il y a 70 000 personnes. En tout cas, le bénévolat, et c'est bien certain, est indispensable à l'ouverture d'une bibliothèque territoriale sur deux. La formation est un enjeu, un enjeu central et, autre constatation, il n'existait pas de cadrage juridique du bénévolat en bibliothèque territoriale, d'où la proposition d'une convention type sur laquelle on reviendra. Ce groupe de 70 000 personnes est au demeurant extrêmement hétérogène. Se rendre compte que ces 70 000 personnes ont un temps de travail global que l'on peut estimer à 12 000 équivalents en plein. Pour avoir un ordre de grandeur, on peut estimer que dans les collectivités territoriales, en bibliothèque, il y a quelque chose comme 35 000 personnes dégageant 31 000 équivalents en plein. Donc, nous avons en face une part de temps de travail qui est non négligeable. elle représente une trentaine de pourcents de cet ensemble. Et donc, elle est véritablement à prendre en compte. Alors, on va venir tout de suite, je vais vous montrer des cartes dans deux minutes. Vous allez voir que c'est un phénomène rural, sans surprise, et que la carte est fortement déséquilibrée. À l'ouest, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, à l'Alsace-Moselle, forte présence des bénévoles. En revanche, au sud-ouest, dans le centre, dans le nord de la France, les bénévoles sont beaucoup moins nombreux. Dans l'ensemble, et c'est très logique, plus la taille de la bibliothèque de la ville augmente, moins nombreux sont les bénévoles. Les bénévoles sont quasi absents, sauf dans l'ouest de la France, dans quelques cas très particuliers, dans les villes de plus de 50 000 habitants ou des intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Ils sont relativement rares dans les villes de 10 000 à 50 000 habitants, très nombreux dans des villes de 2 000 à 10 000 habitants, majoritaires dans des villes qu'on pourrait appeler des villages, des petits bourgs parfois un peu plus structurants que d'autres, de 2 000 habitants, les anciens chefs-lui de cantons. Et ils sont quasi exclusifs dans les communes de moins de 500 habitants qui n'ont pas la possibilité d'avoir même une partie d'emploi. C'est pour elles à peu près inaccessible. Voilà le tableau. La carte. Les cartes. La répartition des bénévoles en France en nombre. Alors, vous voyez que cette carte est extrêmement particulière puisque vous avez un code de couleur qui est totalement évident. qui fait que plus c'est foncé, en gros, plus ils sont nombreux. Nombreux en nombre, cette fois-ci. Tout à l'heure, on verra nombreux en proportion. Alors, toutes les analyses sont possibles. Si je me déplace selon une diagonale qui va être à peu près Strasbourg-Bayonne, on se rend compte qu'au centre, il y a un grand vide. Autrement dit, que les bénévoles sont peu nombreux. on se rend compte qu'ils sont peu nombreux au nord. On se rend compte qu'ils sont très nombreux à l'ouest. On se rend compte qu'ils sont très nombreux autour du massif central. Également, nombreux dans les Alpes. On se rend compte que le pourtour méditerranéen est vide de bénévoles ou presque. Ce qui est très intéressant à observer. Il y a une analyse politique à faire. Vous la trouvez. Elle se trouve dans les… C'est la France de Jérôme Fourquet pour aller vite. On peut parler de la diagonale du vide. On peut parler… On peut coller cette carte à une carte qui est par ailleurs une carte électorale. On peut faire des analyses sociologiques, sociopolitiques de ce type-là qui peuvent être tout à fait intéressantes et sans doute pertinentes. Aussi, une analyse liée à la longueur de temps et liée au fait que dans les régions de l'Ouest, dans les régions du centre, on peut ne pas faire l'hypothèse que n'est pas étrangère à ce phénomène, un phénomène lié au sens du collectif et parfois à une approche anciennement religieuse du collectif. C'est particulièrement clair en Vendée, en Ménéloire, à un moindre degré en Aveyron, possiblement en Haute-Loire, en Ardèche. Bref, on peut dessiner quelques traits et quelques invariants. Vous voyez, cette fois-ci, rapporté à la population des départements, la carte, elle a la même structure et on voit apparaître les mêmes points de force, plus le point est gros, bien sûr, plus la part des bénévoles rapportée à la population est importante. Quelques profils types. Nous étions tous très volontaires pour tordre le cou à une sorte de cliché. Mais non, on n'a pas pu tordre le cou au cliché en question. Le profil le plus fréquent, c'est celui d'un retraité, plus âgé ou plus jeune, venant d'une profession intellectuelle, souvent enseignant, souvent une femme, qui a entre 65 et 70 ans. Vous voyez que ce profil est vraiment majoritaire puisqu'il représente 60 et 20 %, donc quelque chose comme 80 % de l'ensemble. Il existe au demeurant un profil actif. Je dirais que c'est celui d'une personne qui a une cinquantaine d'années et qui est investie dans une très grande série de bénévolats dans des associations dans sa ville ou son village. Mais cette personne, en général, n'a pas le temps de suivre des stages et de se former. Un profil plus intéressant qui est apparu, qui est archi minoritaire, et le phénomène est très circonscrit. On a pu le voir en banlieue à Strasbourg, en banlieue à Nantes et en banlieue à Montpellier. Donc, on l'a observé sur trois territoires, mais on aurait pu le faire ailleurs. Des parents, pardon, ce n'est pas du tout une approche sexiste de ma part, bien entendu, mais c'est une constatation, souvent des femmes, sans emploi ou à temps partiel, ou qui, parce que le choix du couple a été de s'installer en proche banlieue, a dû renoncer à toute ou partie de cet emploi, au demeurant une quarantaine d'années, et a un peu de temps à consacrer à un bénévolat. Parfois, ces personnes souhaitent réinvestir leur engagement et s'engager dans une reconversion professionnelle. Cette population est intéressante parce que ça va déboucher vers tout un bloc autour de la diplomation, autour de la certification, de la validation d'acquis de l'expérience. Et un profil très singulier, qui est celui de l'Ouest, qu'on trouve dans l'Ouest de la France, un lycéen de 15 ans, qui souhaite s'engager très vite, très tôt, vers ce type de fonction, et cela renvoie à ce que je vous montrais à l'instant. Regardez du côté de Nantes, de Rennes, d'Angers ou de la Roche-sur-Yon, vous avez une grande présence des bénévoles, forcément, parmi eux, il y a quelques jeunes et quelques très jeunes. Alors, cette population, cet ensemble que l'on vient de décrire, a évidemment des caractéristiques singulières, des besoins particuliers et bien évidemment, cette singularité appelle des réactions très spécifiques en fonction de chacune des populations. Et ce sont ces éléments-là qui vont être couverts par divers droits. Alors, au total, deuxième point, nous avons affaire à une activité qui est peu encadrée au plan juridique et pour le détail, je vous renvoie vraiment à la partie du rapport qui est public que Christian Bigot avait faite, une activité peu encadrée au plan juridique mais un contentieux très limité. Une anecdote, Christian Bigot, un bon professeur de droit, me disait en permanence « Mais donne-moi des éléments de contentieux, nourris-moi d'éléments de contentieux, je n'en trouve pas. » Et je lui ai répondu « Mais Christian, je n'en ai pas, il n'y en a pas. » Donc c'est une activité où le contentieux est faible, la jurisprudence est faible et c'est très singulier pour un juriste de se dire qu'au total, cette population de 70 000 habitants ne se plaît pas beaucoup. C'est une activité qui est peu encadrée sauf par des textes à portée générale et on verra tous les systèmes de transposition que l'on va pouvoir voir et qui sont à l'œuvre. En tout cas, même si elle est peu encadrée, le texte à portée générale qu'il faut connaître, c'est la loi de 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif qui connaît des transpositions dans le domaine culturel, bien entendu, puisque c'est un droit qui peut par capillarité en quelque sorte s'appliquer au domaine culturel. L'article 12 pose que l'activité des bénévoles est, un, une activité sans contrepartie qui ne souffre aucun lien de subordination vis-à-vis de la collectivité qui utilise le temps de présence et qui suppose aussi une effectivité de l'engagement. Effectivité de l'engagement, ce qui veut dire qu'il y a un engagement. C'est donc pour définir l'effectivité de cet engagement une activité qui est définie de gré à gré entre les collectivités territoriales et les bénévoles. Le plus souvent, faute d'un texte générique, c'est la charte du bibliothécaire volontaire élaborée en 91 et diffusée en 92 par le Conseil supérieur des bibliothèques qui est adoptée, adaptée par les collectivités territoriales, est souvent utilisée par les bibliothèques départementales comme une sorte de texte un petit peu de passage. Et ce texte est souvent présent sur les sites internet des bibliothèques départementales et c'est un premier point, un premier pas qui est tout à fait intéressant que l'on peut relever. Plus d'une bibliothèque sur deux, une bibliothèque départementale sur deux, le met en avant comme étant un point de référence de cette enseigne. En tout cas, cette activité de gré à gré entraîne au plus un engagement de la part des bénévoles. Alors, dans le détail, je reviens sur chacun des points. Une activité définie de gré à gré entre les collectivités territoriales et les bénévoles. On a vu les caractéristiques qui sont exigées pour la reconnaissance d'une situation de bénévolat. La première, c'est la non-rémunération. La seconde, c'est l'engagement libre, mais l'engagement quand même. Les chartes donnent donc un cadre qui vaut ce qu'il vaut aux droits et obligations des différentes parties, mais les lits faiblement entraînent. Une charte, quand bien même on l'assigne, c'est-à-dire la collectivité comme le bénévole, reste un élément plutôt d'accord, beaucoup plus qu'un véritable contrat en tant que tel. Alors, pour permettre aux collectivités territoriales et singulairement aux villes et aux intercommunalités d'y voir un peu plus clair, un grand nombre de sites de bibliothèques départementales mentionnent quelques sources des références dans une logique finalement de boîte à outils, d'aide et de promotion de certains nombres de bonnes pratiques. Quelques-unes des bibliothèques départementales sont allées jusqu'à proposer des contrats entre les bénévoles et les collectivités et c'est en utilisant ces contrats que l'on a essayé en faisant une convention type, un annexe du rapport, qu'on a essayé finalement de tirer les quelques fils qui nous paraissaient intéressants de manière à faire un texte qui soit le plus universel possible. Les textes à portée générale. Alors, le premier des raisonnements que l'on voit et il est très logique, c'est que l'on raisonne pour les bénévoles comme si on raisonnait pour des agents de la fonction publique territoriale. Mais cette transposition qui est pratique parce qu'elle est à peu près univoque reste très fragile puisque théoriquement, on applique un droit à des personnes pour qui ce droit ne s'applique pas. Les principaux textes sont ceux qui concernent les collaborateurs occasionnels du service public. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vie chère outre du conseil économique et social. Il y a aussi tout le volant, j'y reviendrai, des documents déontologiques. Alors, l'Inspection générale de l'éducation du support et de la recherche a son programme de cette année une réflexion sur la déontologie des métiers des bibliothèques. Nous n'allons pas produire un code de déontologie, mais on va produire les éléments qui permettront à l'administration centrale du ministère de la Culture, alias le service du livre et de la lecture, de produire ce code de déontologie s'ils le souhaitent. Il existe celui de l'Association des bibliothécaires français. Évidemment, ce sont des points de référence. La question, on y reviendra, est-ce que les bénévoles sont tenus de se couler dans une déontologie professionnelle, voire de respecter des grands points qui relèvent plutôt des agents publics. C'est un point délicat et j'y reviens tout à l'heure. Les autres grands textes pour lesquels un raisonnement par analogie est fait, ce sont les textes liés aux frais de mission. Je vous ai donné les références, je ne vais pas les reciter, frais de mission, frais de déplacement, frais de formation. Ce bloc, qui est fondamental pour l'exercice du bénévolat dans des conditions correctes, mérite d'être popularisé et appliqué. Les bénévoles, quelle que soit leur manière d'avoir finalement une relation avec la collectivité, qu'il y ait ou pas une convention signée, qu'il y ait ou pas un contrat, qui dit ou pas la signature d'une chape, ont de plein droit la possibilité de demander un défraiement pour leur déplacement. Je vous livre une anecdote, j'étais hier à Font-Romeu pour une inspection de la bibliothèque universitaire et je me suis posé la question de ce qui se passe pour le bénévole de Font-Romeu qui doit aller à la bibliothèque départementale à tuire. Il est évident que s'il n'est pas défrayé, si à un moment donné on ne prend pas en compte ses frais de repas et ses frais d'essence, quand il y a difficulté de faire le trajet dans la même journée, voire de suivre un stage d'un ou deux jours qui seraient dispensés à la médiathèque départementale, il est évident qu'il va se décourager et qu'il ne va pas se former. Donc, pour moi, tout ce bloc est véritablement fondamental. Frais de mission, frais de déplacement, frais de formation. L'autre volet que l'on a souhaité véritablement examiner, c'est le volet lié aux assurances. Alors, dans ce volet lié aux assurances, vous avez plusieurs points. L'article 371 du Code civil invoque, je vous parlais tout à l'heure du cas très particulier des mineurs, invoque la responsabilité des mineurs et surtout la responsabilité de leurs parents quand les mineurs en question exercent une activité, celle-ci étant, celle qui nous intéresse aujourd'hui, étant une activité de bénévole. Mais il y a toutes les questions de responsabilité qui sont définies par cet article 371 du Code civil. Plus délicat, un bénévole qui est un exercice peut commettre, ça n'est pas exclu, une faute de service ou une faute personnelle. Ces éléments sont là encore définis par analogie avec les textes applicables à la fonction publique territoriale. Alors, la faute de service typique, c'est le non-respect de la laïcité. C'est le non-respect du fait que toutes les opinions ne sont pas nécessairement des opinions neutres. Que, par exemple, le fait de faire du prosélytisme, le fait d'offérer une injure raciste n'est évidemment pas tolérable de la part d'un bénévole. Dans ce cas-là, il commet une faute de service, ce qui permet à la collectivité qui utilise ces services de l'exclure de plein droit si elle le souhaite. Il y a la question de la faute personnelle qui va avoir, par exemple, qui va avoir à voir, par exemple, avec le vol, avec le fait de, par exemple, être violent avec une personne, etc. Bref, tout ce domaine-là est assez largement couvert par des textes généraux dont on peut dire sans difficulté qu'ils peuvent s'appliquer, qu'il y ait ou pas une convention avec la collectivité. Enfin, et comme je vous l'ai dit, c'était un des soucis de Christian Bigot quand il rédigeait ces parties-là, il y a quelques très rares affaires contentieuses et je vais essayer de vous en parler très rapidement. Alors, la jurisprudence, dans le cas des bibliothèques en régie, c'est-à-dire le cas majoritaire, c'est-à-dire le cas où, effectivement, la ville dispose d'un service qui s'appelle la bibliothèque et ce service qui s'appelle la bibliothèque émarge au budget municipal. Eh bien, dans ce cas-là, les bénévoles qui exercent sont des collaborateurs de services publics avec tout ce que cela comporte en tant que collaborateurs occasionnels du service public. Ils n'ont pas d'activité rémunérée, ils agissent donc à titre privé, mais dans le cadre d'un service public, ce qui veut dire que nous sommes dans l'ambivalence de cette situation. En revanche, pour les rares bibliothèques associatives, la qualification de bénévoles est de plus en plus réduite pour une raison très simple, c'est que la grande crainte du législateur, c'est que les associations par ce biais-là n'emploient des bénévoles dans le cadre d'une activité salariée déguisée. Et donc, il y a toute une série de préventions par rapport à la qualification des bénévoles à leur reconnaissance. Autrement dit, si quelqu'un veut faire le métier de bibliothécaire, il a tout intérêt à travailler à exercer sa seule activité dans une bibliothèque en rigide, il sera beaucoup plus facile d'être reconnu en tant que tête pour sa partie de bénévolat et ensuite utiliser cette partie-là pour obtenir des validations dans le cadre de diplôme ou que c'est. toujours se méfier de la requalification de l'activité bénévole en contrat de travail. Autrement dit, quand on exerce de manière longue une activité de bénévole et qu'il y a une suspicion de rémunération ou qu'en tout cas les différentes indemnités dont on a vu tout à l'heure qu'elles étaient nécessaires pour exercer les fonctions de bénévole, que ces indemnités peuvent atteindre des montants importants, en tout cas des montants suspects, il y a possibilité pour le juge de requalifier cet ensemble en contrat de travail en disant que la collectivité a utilisé faussement la qualification du bénévole pour en quelque sorte faire du travail dissimulé. Et de la même manière, s'il s'agit du plan du domaine associatif, à ce moment-là, on peut avoir une requalification au plan fiscal. Je viens aux recommandations du rapport. Je passe la recommandation numéro 1, j'y reviens tout de suite. La recommandation numéro 2 était améliorer la connaissance que les bibliothèques départementales peuvent avoir des bénévoles. La 3, conditionner l'attribution des aides départementales destinées aux communes à la professionnalisation des titulaires et des bénévoles. Alors, ça c'est très intéressant parce que si on conditionne les aides au fait que les titulaires comme les bénévoles sont formés, cela veut dire que tout l'arsenal que l'on a eut se mettre en place de défraiement est solidement accroché au dispositif. De la même manière, on souhaite, enfin, proposer que soit systématisée la formation de formateurs de bénévoles en bibliothèque départementale et là encore, même logique, pour densifier la formation, il faut rendre possible cette formation. Là encore, on est dans cette logique de professionnalisation, mais qui a une condition qui est donc le fait que, autant que possible, on puisse utiliser à plein la convention de type de bénévolat qui a été proposée dans le cadre du rapport. Alors, cette convention proprement dite, que l'on a essayé de définir de la manière le plus complète possible, elle prévoit une sorte de contrat. Alors, les juristes diraient qu'il s'agit d'un contrat signalagmatique, c'est-à-dire que c'est un contrat où il y a deux parties signataires. Obligation du bénévole, respecter en quelque sorte le contrat règlement intérieur et la réglementation de la bibliothèque et la réglementation à l'œuvre dans un service public. Je simplifie beaucoup, mais on tourne autour de ces questions-là. Autrement dit, respecter les valeurs de la République, respecter le principe de laïcité, respecter le principe d'accès. Essayer de faire en sorte qu'on ait pleinement conscience qu'il agit pour le compte d'un service public, lequel service public a une régularité dans son fonctionnement, lequel service public est neutre, lequel service public est ouvert tous selon des horaires réguliers. Bref, un cadre. En revanche, la position, article 2, en quelque sorte, de cette convention, la collectivité qui emploie des bénévoles n'est pas exempte d'obligation par rapport à ces bénévoles. Elle leur doit des conditions d'exercice, on ne va pas dire de travail, qui soient correctes, dignes. Elle leur doit un accès à tous les matériels qui sont nécessaires dans l'exercice de leur bénévolat, une connexion Internet, un accès du petit matériel s'ils font plutôt de la couverture de livres ou que c'est. Bref, il y a des obligations de ce type-là. De la même manière, la collectivité leur doit les défraiements dont on vient de parler pour que l'exercice de leur bénévolat soit convenable. Notre souhait quand on a mis en place cette convention type, c'était véritablement de proposer aux collectivités territoriales de sortir de cet impensé juridique dans lequel ils se trouvaient et dans lequel elles pouvaient prendre de très grands risques. Alors certes, il n'y avait que très peu de contentieux, il n'y avait que très peu de plaintes de la part du bénévole, mais on n'était pas à l'abri d'un accident sévère dans une bibliothèque qui aurait fait en sorte qu'une personne tombe d'une échelle et d'un accident de trajet ou un accident du travail en manipulant massicaux ou que sais-je et que le bénévole ou des ayants droits du bénévole ou des personnes de sa famille se retournent contre la collectivité qui emploie le bénévole et qu'au total, il y ait une difficulté sévère avec cette collectivité. Notre souhait, c'était aussi tout simplement de diffuser de bonnes pratiques et de faire connaître ce cadre juridique. On arrive au terme de cette présentation et je voudrais vous faire part d'un certain nombre de questions. Les bénévoles sont-ils les bibliothécaires à part entière ? Oui et non. Oui, souvent, non, pas tout à fait. Ils exercent dans un cadre public, de service public, mais ils ne sont pas salariés du public et à ce titre-là, il y a une marge d'une attitude particulière. En revanche, quand ils sont en responsabilité d'une bibliothèque et c'est le cas dans un très grand nombre de bibliothèques de petites villes, par certains côtés, ils endossent une forme d'activité publique et comme ils endossent cette forme publique, ils sont tenus strictement de respecter et faire respecter pour les personnes qu'ils encadrent éventuellement, puisqu'il peut y avoir des directeurs de bibliothèques bénévoles qui encadrent d'autres bénévoles, dans ce cas-là, ils sont tenus par certains côtés à certains des éléments du statut de la fonction publique. Quelles fonctions peuvent-ils occuper ? Toutes. Toutes. Y compris la direction. Si du moins, la collectivité le souhaite. Quel doit être l'emploi du temps le plus fixe possible ? Le plus fixe possible. C'est ce qu'on préconisait vraiment dans le rapport parce que c'est une sécurité aussi liée à l'ouverture des bibliothèques. Il faut former les bénévoles le plus possible au métier du bibliothécaire. De cette manière, c'est assez clair. La question de la validation de l'expérience de bénévolat en vue d'une professionnalisation reste très largement ouverte. mais il peut être très utile de la noter dans un CV. La question, c'est la formalisation. C'est finalement le fait qu'on ait véritablement une reconnaissance de l'activité et de l'expérience de bénévolat pour que peut-être les personnes qui exercent ces fonctions de bénévoles puissent être reconnues dans leur activité professionnelle ou dans leur activité de formation, validation des acquis, que sais-je. Question très difficile. La déontologie du fonctionnaire est-elle pleinement applicable aux bénévoles ? On serait tenté de répondre oui et on peut répondre de manière un peu plus nuancée. En effet, la déontologie du fonctionnaire est applicable aux fonctionnaires et les grands principes déontologiques qui sont aussi parfois des principes éthiques et des principes moraux peuvent évidemment être, doivent évidemment être appliqués dans ces grands principes. Je les ai cités, le principe de laïcité, de neutralité, le principe de non-confusion, des intérêts privés, des intérêts publics, etc. Ces grands principes, oui, sont applicables aux bénévoles spécialement quand ils sont en responsabilité des bibliothèques. Au demeurant, des éléments liés à la déontologie spécifique du métier des bibliothèques peuvent ne pas être complètement applicables et je pense notamment à des questions liées aux liens personnels qu'ils peuvent avoir avec un autre bénévole ou des liens personnels qu'ils peuvent avoir avec le maire ou avec qui sait-le que sais-je. Vous voyez, il faut toujours distinguer et on va essayer dans ce rapport dont je vous parlais à l'instant de faire des distinctions juridiques assez complexes. Je vous invite à regarder ce que l'on dira dans le cadre de ce rapport. Et enfin, parce qu'on l'attendait une réponse et on n'a pas pu la donner, le recours au bénévolat limite-t-il l'emploi public dans les collectivités ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. On peut dire oui, on peut dire non. On peut dire ça dépend. On peut dire qu'une collectivité, une situation. Et je vais m'arrêter là, vous dire que je suis à votre disposition, vous dire aussi qu'en tant que cette fois-ci, est responsable à l'inspection de la région Occitanie et responsable du collège bibliothèque. Sur toutes ces questions-là, bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre que vous venez du bibliothèque départemental ou du bibliothèque municipal ou intercommunal. s'il s'agit de l'Occitanie, je répondrai moi-même. S'il s'agit d'une autre région, je répondrai au titre du rapport sur le bénévolat, mais je ferai copie à votre inspecteur de région et je suis tout à fait à disposition. Les adresses mail sont transparentes. Vous les déduisez, prénom.nom à tgcr.gouv.fr. N'hésitez pas à l'amuser et à l'abuser. Alors, médiathèque départementale de la Haute-Garonne, Smisha Belen, se demande si la représentation des bénévoles sur la carte est conforme à la réalité, car est-ce que toutes les régions de France ont répondu à votre enquête et quelqu'un d'autre rebondissait sur son commentaire qui travaille dans le Gard et est très étonné par le nombre de très faibles de bénévoles qui ne correspondent pas à sa réalité de bibliothécaire intercommunal. Il se peut qu'il y ait eu des erreurs. C'est en tout cas les éléments qui nous ont été remontés par le ministère de la Culture et c'est les éléments statistiques du ministère de la Culture qui ont été modélisés en carte. à partir de là, je dirais que je n'ai pas d'appréciation sur la source, mais je sais que la source est celle-ci. donc il se peut qu'il y ait des erreurs. Ça, je ne me dis qu'on ne convient pas et effectivement, il se peut que de département à département vous ayez des surprises. Mais ça ne procède pas de l'enquête elle-même, ça procède des statistiques du SLR. Une question d'Elisabeth Raven. Bonjour, un collaborateur occasionnel peut donc percevoir une rémunération gratification contrairement aux bénévoles ? Alors, attention, un volontaire... Un collaborateur occasionnel. Un collaborateur occasionnel. Les collaborateurs occasionnels, c'est finalement la dénomination générique qui couvre et les bénévoles et les volontaires. Les bénévoles ne peuvent en aucun cas recevoir une gratification. Les volontaires reçoivent une gratification parce que c'est dans le cadre de leur contrat. En revanche, ils peuvent recevoir les uns et les autres une indemnité parce qu'ils ont engagé des frais. Une remarque de Sylvie Gaillard qui travaille à la médiathèque départementale des Pyrénées-Orientales par rapport à votre remarque sur fonds Romeux. Voilà, la MDPO délocalise ses formations à la montagne depuis l'année dernière. Je sais bien. Je sais bien. Alors, Claire-Marie Thé, peut-on parler de collaborateurs occasionnels qui viennent en aide lorsqu'ils représentent 96% des effectifs ? Oui, ça reste des collaborateurs occasionnels malgré tout. Mais effectivement, je partage votre perplexité. Effectivement, ils sont dans ce cas-là la condition de vie de la bibliothèque. Le non-respect des horaires d'ouverture, l'absence à son poste, entre guillemets, sont-elles des fautes de service ? À aucun cas. Alors, une autre question. La formation des bénévoles vers une professionnalisation n'est-elle pas contradictoire avec un souci de ne pas faire de travail dissimulé ? Alors, c'est une excellente question. Au demeurant, on ne peut pas empêcher les personnes qui sont bénévoles et qui sont encore en activité d'avoir un souhait d'évolution professionnelle. Et il faut être très vigilant. là, pour le coup, si vous êtes en responsabilité d'une bibliothèque, de faire le départ entre la partie qui est l'exercice du bénévolat d'une part et le fait que vous donniez les conditions à la personne qui le souhaite d'évoluer vers les métiers des bibliothèques. Peut-être ne s'agit-il pas du même temps, par exemple. Peut-être vous pouvez lui donner accès à des ressources, peut-être vous pouvez lui donner accès à votre temps, mais peut-être que ce temps-là n'est pas son temps de bénévolat. Merci. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui définit l'emploi du bénévole par une collectivité ? La simple présence dans les locaux municipaux ? S'il n'y a aucun autre cadre ? Oui, c'est l'effectivité de la présence qui est en jeu. À partir du moment où certains établissements ne peuvent tout simplement pas fonctionner sans bénévole, leur activité est-elle réellement temporaire ou occasionnelle ? N'est-ce pas là un remplacement d'un agent salarié par une personne qui fait du travail gratuit ? C'est l'éternel problème que l'on n'arrivait pas à se situer à cela. Autrement dit, du fait que les bénévoles se substituent à un emploi public qui ne peut pas exister. Je prends un exemple que je connais bien dans une commune du Tarn qui m'est familière. le village a 500 habitants. Il est hors de question qu'il ait un emploi public. Pourtant, c'est impossible, il y a trois emplois à la mairie. Et pourtant, il est utile qu'il y ait une bibliothèque. Que faire ? Quelqu'un pose la question quid des bénévoles qui sont aussi élus au sein d'une même commune ? Très intéressant. On a eu quelques cas de spoil system. Autrement dit, il y a une équipe en place, cette équipe en place à la mairie est battue par une autre liste. Les bénévoles qui étaient liés à la liste 1 disparaissent et d'autres apparaissent ou pas. Il peut y avoir une appréciation politique du bénévolat. Alors, en lien avec les préconisations, ne risque-t-on pas de perdre les bénévoles avec ces préconisations et donc de devoir fermer des bibliothèques qui apportaient un réel service ? Ça a été un souci. Je n'en ai pas parlé, j'aurais dû le faire. On a essayé de faire en sorte que les bénévoles qui sont dans un cadre libre, comme on l'a beaucoup dit, que ces bénévoles soient le moins contraints possible par la convention type, parce qu'on sait très bien que c'est un repoussoir, que le fait d'avoir trop de cadres peut être un repoussoir par rapport au bénévolat. On a essayé d'être très vigilants par rapport à ce sujet, mais merci de la question, elle est très pertinente. Une autre question qui vient de Marion Casal à l'ABM de Toulouse. La convention type peut-elle être utilisée pour contractualiser des usagers bénévoles qui viendraient animer un temps de partage de connaissances, ateliers, initiations ? La convention type est-elle une convention individuelle que la collectivité peut co-signer avec un individu bénévole, sans sirète, ou doit-il y avoir une structure intermédiaire type association ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un moyen comme un autre. Et cette convention type, après tout, c'est un texte juridique non contraignant. Il devient contraignant dès lors qu'il y a deux signatures. Mais utilisez le modèle. Alors, il y a Alexia Gabel qui vient d'Alsace qui précise qu'il existe de nombreux dispositifs pour faciliter le bénévolat, mais ils sont trop souvent liés au bénévolat associatif. Donc, pourquoi ne pas les adapter à notre situation en bibliothèque ? Et donc, il y a un lien dans le chat. Là, je réponds de manière très simple. Il y a deux systèmes de nature différente. D'un côté, des bibliothèques en régie. De l'autre côté, des bibliothèques associatives. Et véritablement, les droits sont différents. D'un côté, on a le droit à une assimilation au droit public. D'un autre côté, on a une assimilation au droit privé. Ensuite, quid de la responsabilité du bénévole ? Le titulaire est-il responsable du ou des bénévoles ? Tout dépend de ce qu'on entend par responsabilité. Le titulaire est responsable de ce qui se passe dans l'ensemble de la bibliothèque dont il a la charge et dans laquelle peuvent exercer des bénévoles. Si, en revanche, le bénévole peut être responsable à titre personnel, s'il se comporte d'une certaine manière ou s'il nuit à un lecteur, etc. En tout cas, la responsabilité du titulaire sur l'ensemble est incontestable. Il doit fournir au bénévole les conditions de l'exercice de son bénévolat. Maintenant, si le bénévole sort de ses conditions d'exercice ou se comporte mal, c'est une affaire personnelle. Est-ce qu'un bénévole peut toucher la prime de régisseur s'il y a bonnement payant ? Non. Virginie Boguit de l'Aude, pour faire suite à la loi Rovers, y a-t-il des projets législatifs sur le bénévolat dont des gré d'application ? Malheureusement, non. Je n'en connais pas l'existence. Je conseille aux bénévoles de comptabiliser leurs heures à la bibliothèque pour le présenter à la collectivité pour prendre ainsi la mesure du travail en bibliothèque. Ça peut aussi aider à calculer les ETP pour le rapport du SLL. Entièrement d'accord. Comment organiser le travail d'une équipe de bénévoles sans mettre en place de lien de subordination ? Ça dépend si le responsable de la bibliothèque est lui-même titulaire ou bénévole. S'il est titulaire le lien de subordination, alors j'ai oublié de dire un point, un bénévole ne peut pas diriger une bibliothèque dans laquelle un titulaire se trouve. En revanche, un titulaire peut diriger une équipe de bénévoles. Dans ce cas-là, effectivement, l'organisation peut s'apparenter à une forme d'organisation. Ce n'est pas une organisation hiérarchique, mais c'est une organisation qui fait que le responsable est bien le titulaire. Quand il s'agit d'une organisation entre pairs, un bénévole peut diriger des bénévoles. Est-ce qu'il y a des exemples de plusieurs communes qui emploieraient un bibliothécaire quelques heures chacune ? Ça pourrait être une solution pour les moyens humains. Oui, il existe des emplois partagés. C'est d'ailleurs prévu dans les textes sur la fonction publique territoriale. Il est tout à fait possible qu'un emploi soit partagé entre plusieurs collectivités. Christiane Molinès en Lausère rappelle que la convention type est aussi par expérience un moyen de reconnaissance du bénévole par la collectivité et par la même une certaine légitimité par la population. C'est tout à fait l'objectif que l'on voulait atteindre. Et s'il pouvait être atteint, ce serait un point positif du rapport. Ensuite, comment sont couverts les bénévoles non constitués en associations employés par une commune lorsqu'ils exercent leur fonction de bibliothécaire dans des locaux municipaux ? Alors, ils sont couverts deux fois. Ils sont couverts par la ville qui a l'obligation de contracter une assurance et ils sont couverts par leur responsabilité civile. Allez, une autre question, cette fois de la médiathèque départementale du Nord. Pourquoi le bénévolat était inexistant dans les autres services publics d'une collectivité, pouvoiris, secrétariat, etc. C'est une excellente question et à laquelle je n'ai strictement aucune réponse. on a essayé, on a regardé de très très près les deux types de fonctions qui ne vont pas être très singulières. C'est les fonctions liées aux pompiers, notamment. Et effectivement, ils ont un statut en tant que tel pompier volontaire avec toutes les reconnaissances nécessaires, possibilité de carrière, etc. Et puis, les emplois de bénévoles dans le domaine du tourisme culturel, les festivals, etc. Et là, on a une forme d'analogie avec le bénévolat en bibliothèque, faible reconnaissance, des liens parfois très faibles avec les collectivités et plus souvent dans ce cas-là, les associations qui portent le spectacle vivant, etc. Le travail des bénévoles est-il déclarable pour les impôts comme don à une association ? Les indemnités sont déclarables pour les impôts. Pas le travail. Le travail n'est pas rémunéré. La mairie nous a demandé de créer une association pour nous donner un budget destiné aux animations. Mes particularités, il y a une employée responsable de la bibliothèque. Devons-nous avoir une convention ? Devons-nous avoir une convention ? Oui. Je dirais oui. Une convention entre une mairie et une bibliothèque associative est-elle obligatoire ? Je dirais non, mais je dirais qu'elle est souhaitable. Avec plus de 70 000 bénévoles au statut, un statut à l'image des pompiers serait peut-être utile. Oui, bien sûr, mais il y a, et c'est un combat permanent, c'est une préoccupation permanente, il y a cette particularité qu'on connaît tous en bibliothèque qui est que les bibliothèques sont très utiles, on est tous convaincus, mais elles ne sont pas nécessairement perçues de manière aussi nécessaire que l'action des pompiers. Et pour le dire différemment, les pompiers ont un pouvoir d'action sur les pouvoirs publics bien supérieur à celle des bibliothécaires, même en collectif. Et donc, si je vais au bout, il semble bien que, pour des raisons qui lui appartiennent, la ministre de la Culture se soit dit intéressée par la question du bénévolat culturel, je ne sais pas si on ira au bout d'un statut du bénévolat qui est en bibliothèque, je ne le crois pas, pour le dire très franchement. Sous-titrage ST' 501